hey bonjour à tous alors je vous propose d'envoyer on vous verrez pas ma tête sur cette vidéo mais je vous propose un petit unboxing c'est la première fois que je fais ça vous me direz si ça vous plaît ou pas si ça vous plaît pas tant pis parce que je compte en refaire avec la xbox series x et la ps5 quand je les aurais voilà mais là j'ai reçu un colis hop et je vais vous montrer ça alors j'ai mis un mouchoir sur le paquet de mouchoir sur l'adresse pour pas que vous puissiez voir donc j'ai sorti mon petit opinel pour pouvoir ouvrir ça proprement je suis arrivé un peu compliqué à une main j'essaie de pas me couper non plus hop voilà hop j'essaie de faire en sorte que vous voyez pas mon adresse j'ai pas envie d'être embêté après avec ça qui est en train de me dire que j'ai une notification merci alexa je savais pas que l'expédition était arrivé je l'ai dans les mains lol alors en plus c'est super pratique les expéditions parce que j'ai été testé positif au covit donc quand le mec arrive en fait je suis obligé de le faire monter et du coup le pauvre ça lui fait perdre du temps sur ses livraisons donc la voilà la petite la petite merveille le coffret attendez je vais sortir je vais enlever le carton et le papier et donc voilà l'édition 35e anniversaire de retour à le futur édition circuit temporel alors j'aurais pu prendre la collector avec le avec le désolé j'ai ma chaise qui grince j'aurais pu prendre le collector avec l'overboard mais quand j'ai vu qu'apparemment ce hoverboard était de temps en temps vendu séparément à une trentaine d'euros j'ai trouvé que le prix le prix de vente de 120 et quelques euros était un petit peu exagéré donc je suis désolé c'est très 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 mal filmé c'est complètement improvisé hop on enlève le plastique alors j'ai pas encore le lecteur justement ça mon lecteur ça sera là probablement la xbox series x puisque c'est la seule des deux à gérer le dolby vision et dolby atmos d'ailleurs sauf si la ps4 le fait suite à une mise à jour mais pour l'instant apparemment ça n'est pas prévu alors je pensais que ça serait aussi gros que l'édition titanic mais c'est pas le cas alors je vous fais je vous fais ce unboxing en fait je me suis dit que je vous ferais cet unboxing parce que vous avez vu le la blu ray tech la 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 vidéo tech vous avez la grosse grosse vidéo en trois parties de vidéo tech où je vous montrais donc que j'avais des coffrets retour à le futur et donc là c'est un c'est le nouveau coffret blu ray 4k hop alors si j'arrive à l'ouvrir sans tout faire tomber ça serait cool je suis désolé c'est hyper mal filmé m'en voulez pas je fais ce que je peux hop voilà donc on a la boîte comme ça l'intérieur c'est hyper propre c'est très 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 propre et donc on a le coffret des bonus donc ça c'est les ça c'est le coffret en forme de vhs alors c'est plus gros qu'une vhs normal dans mes souvenirs c'était pas cette taille là mais bon voilà là dedans il ya tous les bonus physiques donc je voulais montrer après ça tombe bien qu'ils me livrent pendant ma pause déjeuner quand même et là on a les steelbooks donc les steelbooks qui sont au nombre de trois comme puisqu'il ya trois films alors on a ici le steelbook du premier film retour vers le futur 1 avec donc un artwork devant derrière et à l'intérieur où on va y arriver hop et à l'intérieur on a donc deux disques donc 4k et blu ray alors les bonus je sais pas je crois qu'ils sont sur le blu ray uniquement j'ai pas lu derrière on va regarder ça une fois que j'aurai fini d'unboxer tout ça et merde c'est assez chaud à une main je vous avoue hop voilà alors le normalement le artwork il se donc là et finalement dans la boîte il n'y a pas la place pour les trois donc pour les futur 2 donc ça c'est le devant et ça c'est l'arrière et à l'intérieur vous voyez mon bout de mon bureau dégueulasse hop voilà c'est la première fois que je fais un unboxing donc si c'est pourri c'est pas de dites vous que c'est mon mon premier de toute façon le ok d'accord donc le bonus disque en fait il est là il est dans le 3 c'est un c'est le troisième disque en blu ray donc les bonus ne sont qu'en hd et pas en 4k voilà donc pour le 3 je vous ai pas montré donc le devant et le derrière alors il n'y a rien d'autre dans le boîtier l'arrière du boîtier il ya le convecteur temporel ou le capaciteur de flux pour certains le flux capaciteur en anglais mais là c'est le voilà et alors justement je voudrais regarder si ce qu'il est écrit ici donc contenu 3 steelbook avec les trois films en 4k blu ray et index blu ray bonnet donc les bonus sont vraiment que sur le que sur le blu ray la question c'est que ce qu'il faudra regarder c'est est ce que c'est les mêmes bonus que le blu ray bonus qui est dans le coffret hd hop voilà et donc avant de regarder les bonus physique on va faire ça donc vous puissiez voir comment c'est fichu et puis moi aussi parce que je découvre pas je découvre voilà si c'est pas beau ça ça c'est chouette je trouve franchement c'est soigné c'est soigné et ça fait hyper plaisir bon par contre la tranche retour vers le futur est écrit un peu bizarrement je trouve mais bon voilà alors hop on va passer au bonus physique alors je vais remettre les blu ray dans leur boîte je vais sortir je vais ressortir et sur la xbox series x le 10 novembre quand j'irai la chercher à la fnac en espérant pouvoir ressortir avec sans problème voilà et donc on va s'attaquer à notre vhs qui est là je vais poser ça sur le côté alors d'entrée de jeu quand on ouvre on trompe sur alors je crois que c'est un magnète de la fiche du premier film je sais pas si c'était indiqué alors attend qu'est ce qu'ils nous disent sur le papier parce que j'ai pas trop lu donc le script de retour vers le futur de 60 pages ça c'est sympa l'almana un poster chronologique deux cartes lenticulaire un magnète ok oui donc c'est un magnète ok donc ah désolé de vous filer la gerbe donc ils disent des journaux papier donc effectivement on a donc c'est du fac similé il n'y a pas c'est pas un journal c'est juste la page hop la page telle qu'on la voit dans le film donc ça c'est à la fin de retour en futur 2 non comité c'est dans retour en futur 2 dans le dans quand ils arrivent dans le futur dans le 1985 alternatif voilà hop on a la coupure de journal ah non mais il y en a deux il y en a trois des journaux qui viennent tous de retour en futur 2 d'ailleurs là on a le USA Today de 2015 qui est là hop où on voit le fils de Marty qui se fait enlever il n'y a pas la date ah si octobre 22 octobre 2015 on est le 22 octobre 2020 c'est dans le passé pour nous hop non il y a bien la version aussi à chaque fois il y a la version bien en fait hop donc la version modifiée du journal de doc à la fin de retour en futur 2 cette fois-ci donc le futur étant réécrit quand ils réussissent à rétablir le le 1985 d'origine et là c'est de nouveau le USA Today de 2015 mais une fois qu'ils ont modifié hop une fois qu'ils ont modifié le hop là je vais y arriver voilà j'aurais fait du du recto verso moi mais voilà c'est sympatoche c'est un peu je sais pas si vous ceux qui connaissent la version l'édition collector de Titanic c'est un peu pareil vous avez pas mal de comme ça de bonus physique oh le petit médiator médiator Gibson alors bon ça il est pas comme ça dans le film le médiator et en plus il y a une saleté qui s'est collée dessus hop voilà donc le petit médiator donc c'est un médiator tout ce qu'il y a de plus classique ceux qui jouent de la guitare ça pourra leur servir le poster je le viserai après carte lenticulaire donc hop avec les personnages qui disparaissent ici ici on a la photo enfin en carte postale de Doc et Marty devant la grande horloge ici on a la carte lenticulaire de la tombe qui change entre Emmet Brown et Clint Eastwood comme dans le film voilà qu'est ce que c'est ça qu'est ce qu'ils expliquent le DeLorean Blueprint donc ça c'est les plans de la DeLorean hop alors moi c'est con mais ce genre de bonus je les laisse dans la boîte c'est le contraire de autant les figurines je les sors de la boîte et je jette la boîte autant ça vu que c'est plié en plus je l'affiche jamais chez moi je le garde dedans mais c'est toujours un plaisir à regarder voilà l'almana des sports alors il est pas tout à fait exactement pareil que dans le film parce que je crois pas qu'il y ait de bordure rouge autour dans celui du film mais quand même à l'intérieur il y a un livret avec des résultats sportifs alors par contre 1952 000 là moi je vois des années 1916 1926 et tout bon c'est pour c'est rigolo voilà NBA et on a le derrière voilà donc si vous arrivez à aller dans le passé vous pourrez essayer et là c'est le plus gros bonus c'est sans doute le plus intéressant le plus intéressant je pense c'est le script alors par contre il a été traduit en français apparemment yes donc on a le script alors je sais pas si c'est le script final euh euh 21 août 85 bon je sais pas si c'est le script final ou s'il y a des choses qui ont été coupées mais euh voilà il y a 60 pages donc je vais pas vous montrer tout à l'arrière il y a rien mais euh ça peut être très très intéressant apparemment apparemment c'est que des dialogues j'ai l'impression il y a tout il y a tout voilà voilà et du coup on va dérouler le poster alors le poster c'est quand je vais déballer la xbox ou en tout cas de poser mon téléphone sur un trépied puis vous vous déballer tranquille alors le fameux poster donc on a une timeline ça c'est pas un post oui c'est une euh c'est une frise chronologique j'ai l'impression un poster chronologique bon c'est pas moi qui irais afficher ça chez moi mais voilà du coup on a 1885 euh le voyage de doc celui où il y a Marty qui vient les 1900 les différents 1955 avec comme ça un retour sur tout ce qu'il y a sur toute la chronologie de la trilogie voilà donc euh pareil ça peut être intéressant à à lire bon par contre à afficher chez soi bon pas sûr de l'intérêt mais euh mais voilà une belle petite édition collector je trouve c'est un peu compliqué à ranger par c'est surtout parce que j'ai qu'une main et que hop et que je filme en même temps et que peut-être que ce serait bien de tout ranger bon par contre euh ouais moi je suis un peu maniaque je mets les les trucs ensemble genre par exemple USA Today là pour moi ça va ensemble hop voilà et le petit magnète et le poster voilà et on range tout ça dans la boîte VHS voilà et on peut tout remettre dans la grande boîte et on peut tout remettre dans la grande boîte alors alors ce qui est rigolo c'est la grande boîte alors vous avez donc la date les trois dates les trois époques des deux premiers films donc le 21 octobre 2015 voilà le 12 novembre 1955 quand c'est là où Marty part et il retourne en 1980 alors oui c'est assez bizarre ils reviennent en 85 ok voilà voilà et alors sur le dessus on a retour au futur édition 35e anniversaire en dessous on a un bouton d'urgence le ventilo voilà sur le côté donc on a de nouveau retour au futur édition 35e anniversaire et c'est pareil de ce côté là d'ailleurs pourquoi c'est à l'endroit d'un côté à l'envers de l'autre on ne sait pas trop et euh derrière donc le convecteur temporel et je l'ai mis à l'envers voilà hop avec un bouton reset le niveau de plutonium tout ça tout ça voilà écoutez dites moi si ça vous a intéressé j'en referais peut-être d'autres mieux hein avec un trépied bien bien mis pour éviter que ça soit le bordel parce que là c'était très très mal filmé j'en suis conscient même le son ça doit pas être génial mais voilà c'était complètement improvisé j'ai le truc qui vient d'arriver je suis en pleine pause nourri en pleine pause bouffe pendant mon télétravail voilà et puis bah euh le 10 novembre normalement on se retrouve pour un unboxing de la xbox series x et le 19 pour l'unboxing de la ps5 et euh je vous retrouverai après en 2021 pour des vidéos soniques que je suis en train de préparer cette fois ci euh elles vont sortir notamment une mise à jour de mon top 10 elles vont sortir parce que je suis déjà en train de travailler dessus j'ai pas euh voilà je fais pas ça au fur et à mesure je fais ça bien en avance comme ça je pourrais vous sortir tout donc n'hésitez pas vous pouvez vous mettre un pouce bleu si ça vous a plu euh vous abonnez et partagez commentez voilà tchuss wszystkie